Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouverts 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chaîne Saint-Amand à Saint-Dizier. Un stall au poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir un stall au poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Bosien et dans le département au Marnet. Avec un stall au poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Le marathon du lait du DER, c'est dimanche et les inscriptions sont complètes. En ce 8 juin, nous commémorons la guerre d'Indochine. Marianne James, alias Tati Jambon, était au fuseau à Saint-Dizier ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre journal du mardi 8 juin. Ouvrons cette édition avec du sport et la 8e édition du marathon du Lake du DER. La semaine dernière, les prévatures de la Marne et de la Haute-Marne ont donné leur accord pour le maintien de cet événement. Les organisateurs avaient anticipé la bonne nouvelle en préparant cette édition. Il y a quelques mois, depuis, les inscriptions sont montées en flèche à tel point que ce matin, les organisateurs ont donc fait une nouvelle à travers les réseaux sociaux. Les inscriptions sont totalement complètes. Près de 1500 participants seront donc sur la ligne de départ. Daniel Conroy, le président de l'association Cap d'Air, nous fait part de son sentiment face à cette bonne nouvelle. On l'écoute au micro de Julien Voirin. Mon sentiment personnel, à moi, non. J'étais sûr qu'on aurait, comme les années passées, donc on était parti sur… Alors, je mets tout le monde, les marathoniens comme les duos et les coutureurs. Il y a, en 2019, on était 1150 à peu près coureurs au total. Aujourd'hui, on est 1500. Moi, je ne m'attendais pas à autant de monde et à autant d'engouement. Et j'ai encore des coups de téléphone aujourd'hui qui me demandent « inscrivez-nous, inscrivez-nous », mais on ne peut pas. Après, c'est… On a des jauges à respecter et puis on a des accords aussi. Pas des accords. Il y a la Haute-Marne et la Marne. On a, par rapport au Covid, des obligations que l'on doit respecter et surtout respecter. Donc, en une semaine de temps, les choses ont énormément changé et les inscriptions ont explosé, explosé. Et on s'est tellement explosé qu'on se trouve un petit peu… Non pas débordé parce que tout est géré. On a quand même une boîte de communication qui s'occupe entièrement et des chronomètreurs qui s'occupent de tout comme il faut. Et bon, on est entouré comme il faut. Bon, l'agglo de Saint-Dizier qui nous aide énormément, plus notre équipe du club qui travaille d'arrache-pied et qui n'arrête pas. A noter également qu'en vue de cette manifestation sportive, certaines rues de la ville de Saint-Dizier seront fermées à la circulation. En effet, la Cité-Bragarde sera le point de départ de la course, avenue de Belle-Forey-sur-Marne, à côté du Parc du Jarre. Comme on le voit sur cette carte, les rues principales du centre-ville seront donc bouclées. De plus, le stationnement sera interdit ce dimanche à partir de 4h30 du matin jusqu'à 10h sur l'avenue de Belle-Forey-sur-Marne, l'avenue de La République, la rue Gambetta et la rue Godard-Jeanson. Ce 8 juin est la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Cette journée correspond au jour de l'inimation du soldat inconnu d'Indochine à la Nécropole Nationale de Notre-Dame de Lorette dans le Pas-de-Calais en 1980. A l'occasion de ce jour, un ancien combattant, Bragar, nous raconte avec émotion ce conflit lorsqu'il était au front. Un reportage de Laura Boinet. Tous les 8 juin, la France commémore la guerre d'Indochine. Elle s'opposait alors au Viet Minh, une organisation politique communiste souhaitant l'indépendance. L'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, travaille sur plusieurs missions dont la mémoire. Il nous rappelle l'importance de ce conflit. C'est quand même un conflit important qui porte en germe beaucoup de choses, qui a aussi divisé la société française à son époque et malheureusement qui a connu de nombreux morts. et les personnes, notamment celles qui ont été prisonniers des camps du Viet Minh, ont eu une mortalité extrêmement importante et c'est des choses qui sont complètement oubliées. Une guerre qui a entraîné plus de 100 000 morts de 1946 à 1954 et dont le souvenir français, une association qui souhaite entretenir et transmettre la mémoire, veut se rappeler. Le devoir de mémoire, effectivement, il est important. C'est mort pour la France. À un moment, ça n'a pas forcément été leur souhait. On le comprend. Ça n'a pas été leur souhait de mourir pour la France. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Nous sommes cette association qui perpétuera cette mémoire des soldats qui sont morts pour la France. Ne les oublions pas. Il ne faut pas les oublier. C'est notre devise. Un ancien combattant nous raconte son arrivée en Indochine après l'échec du piège de Dien Bien Phu, mis en place par les Français pour protéger le Laos. Celui-ci va entraîner les accords de Genève consacrant l'indépendance des trois États indochinois et la séparation du Vietnam avec au nord le régime communiste soutenu par la Chine et au sud un gouvernement nationaliste soutenu par les Américains. J'ai fait l'évacuation de tout le coin d'Aifon et on a fait une tournée pour récupérer les catholiques qui se sauvaient du Vietmine. Le retour des prisonniers, des Nguyen Phu, affreux. Les pieds de ces gens-là, c'était les sabots des vaches, pareil. D'une guerre coloniale à un avant-poste de la guerre froide, le conflit en Indochine a une autre particularité, c'est une guerre d'embuscade avec des combats dans la jungle et les rizières. Des nord où on savait qu'il y avait une armée plus ou moins régulière, on y allait et on la faisait éclater. Plus des maquisards que des soldats. Donc ils attaquaient par petits groupes. Et ils se teraient. Voilà. Ils se teraient dans des trous. Donc nous, quand on arrivait, on ne trouvait personne. Et eux sortaient de leurs trous pour nous tirer dans le dos. Bien que le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient quitte définitivement la péninsule en 1955, cette guerre entraînera ensuite la guerre civile vietnamienne de 1955 à 1975. Passons à présent à la rubrique Expliquez-nous. Demain 9 juin, nous connaîtrons une nouvelle étape du déconfinement. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Julien, tu es là sur ce plateau pour nous expliquer. En effet, Antoine, demain sera l'avant-dernière étape de ce déconfinement progressif. De ce fait, le couvre-feu initialement à 21h sera décalé à 23h. Les bars et restaurants gagnent donc deux heures de service. A noter que pour ces établissements, ils pourront accueillir du public en intérieur. Mais attention, seulement la jauge est fixée à 50% et pas plus de 6 personnes par table. Et le sport et les spectacles dans tout ça ? Tous les établissements sportifs couverts, tels que les salles de sport, piscines ou encore gymnases, vont donc pouvoir rouvrir avec des conditions sanitaires strictes, pas plus d'une distance de 2 mètres entre les sportifs. Et du côté des lieux culturels, la jauge aux spectateurs était de 35% au 19 mai. Elle passe à 65% dès demain. Et il faudra attendre le 1er juillet pour une levée totale des restrictions sanitaires. Merci Julien pour ces explications de la culture à présent. Ce dimanche, Marianne James était sur la scène des Fuseaux pour interpréter le rôle de Tati Jambon, issu de ses deux contes musicaux. Le gueule du rire, il était une fois l'amour arc-en-ciel. On y retrouve toutes les chansons de ses albums dessinés aux enfants. Mais l'artiste a adapté son spectacle aussi pour les adultes. Regardez ce reportage de toi Julien. Depuis la reprise, les spectacles s'enchaînent au Fuseaux. Ce dimanche après-midi, c'est Tati Jambon qui vient donner un concert pour petits et grands. Alors que les spectateurs arrivent peu à peu, Tati Jambon, incarnée par Marianne James, se prépare avant d'entrer en scène. Tati Jambon est dans une forme éblouissante. C'est le deuxième concert de cette reprise 2021. Hier, ça s'est super bien passé à Vittel. Il n'y a aucune raison qu'à Saint-Dizier, on ne mette pas le feu. Tati Jambon est la tata idéale, extravaillante, pétillante et rigolote. Sur scène, elle interprète ses deux contes musicaux, tous heureux et tous solis. Et avec elle, on peut parler de tout. Il n'y a aucun sujet tabou. Ça va de la présidence de la République au bon Dieu, en passant par le Père Noël, les femmes, le féminisme, le point A, le point B, le point G. On a volontairement perdu exprès, dans le premier quart d'heure, les gens, le public. Ça c'est bien, ça c'est super. Il ne faut pas avoir peur de faire ça avec les gens, avec le public. Comme ça, ils perdent un peu, ils ont la tête qui tourne. Et après, on peut vraiment aller dans le voyage musical. Et justement, pour assurer ce voyage musical aux spectateurs, Tati Jambon a encore besoin de se préparer. Sortez maintenant, car je pense que je vais m'habiller en Tati et je ne suis pas sûre, mon jeune pas d'avoine, que vous aimeriez tomber sur Tati toute nue. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne se le ferait pas, vous voyez ? Donc vous allez partir. Allez, salut ! Une fois apprêtée, elle monte sur le plancher, à la rencontre des petits et grands, et enchaîne les chansons. Tati Jambon au fuseau. Tati Jambon, waouh ! Ça groove dans la haute main. Accessible dès 4 ans, ce spectacle est aussi pour les parents, avec du second degré et même quelques références réservées aux adultes. C'est vrai qu'il y a les tout-petits, 4, 5, 6 ans, 7 ans, leurs parents de 30, 35, 40 ans, ceux de ma génération, les soixantenaires, et on a la chance d'avoir des petites papies et mamies du 80, du 85 ans, et il n'y a pas beaucoup de spectacles, et même dans mes propres spectacles, j'ai rarement vu vraiment 4 générations en face de moi. Rapidement, ces 4 générations se perdent au fil des chansons. Enivrées par la musique, les gradins se transforment en pistes de danse. Après plus d'une heure de spectacle, rempli de rires, de pleurs, mais aussi de rock et de pop, le public ressort ravi de ce moment. Est-ce que t'as bien aimé ? Oui. Qu'est-ce que t'as bien aimé, justement ? Ben, quand elle a chanté. Ben, c'était bien, j'ai bien plu et j'ai adoré. Très bien, très bien, très bien. En général, c'était très bien. Ça donne la pêche, c'était sympa, vraiment, ouais. Dynamique, même les filles ont beaucoup apprécié, ont beaucoup dansé, et on est content de revenir au fuseau. Malgré le contexte sanitaire, Tati a su donner une leçon de bonne humeur au public bragard. Passons à présent à la page des élections départementales. Comme chaque soir, nous vous proposons de découvrir les portraits de binômes aux élections départementales. Lydie Festiou et Cyril Triolet pour le canton de Vitry-le-François. Laurent Gouverneur et Anne-le-Duc pour le canton de Vassie. Et Michel Caracula et Laurence Robert-de-Haut pour le canton de Saint-Dizier-I. Regardez. Bonjour, Lydie Festiou, 48 ans, assistante dentaire et maman de deux enfants. Je suis originaire de Ginibussi et aujourd'hui vitriate. Je suis impliquée dans la vie associative et citoyenne de mon territoire. C'est avec grand plaisir que je m'associe à Cyril afin de vous apporter une vision nouvelle pour notre canton. Dans notre projet, nous souhaitons apporter des solutions au problème de l'isolement des personnes âgées, à la désertification des professionnels de santé et au manque d'accès aux services publics. Bonjour à tous, Cyril Triolet, j'ai 34 ans, je suis électricien. Je suis conseiller communautaire et également conseiller municipal à Vitry-François et impliqué dans la vie de la cité à travers de nombreuses activités et engagements. Aujourd'hui, avec Lydie, les élections départementales sont l'occasion d'être encore plus impliquées sur le territoire, notamment sur les questions de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle, de la mobilité, de la santé. Et nous souhaitons demain, quoi qu'il arrive, être aux côtés des habitants du territoire, dans leurs projets aussi bien quotidiens que sur les projets d'envergure. Et nous serons demain, quoi qu'il arrive, à leur côté, quel que soit leur choix, comme nous l'avons toujours été depuis de nombreuses années. Bonjour, je suis Laurence Robertdeau, conseillère départementale sortante, également déléguée du RN sur la Haute-Marne. Je suis forte de mes six années de fonction sur le département et j'ai appris beaucoup. J'ai également appris tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait changer, toutes les choses à modifier. Et je pense que nous pouvons revitaliser la Haute-Marne en utilisant d'autres moyens pour faire venir des habitants, pour faire rester nos jeunes et donc pour de ce fait éviter tous ces déserts médicaux, les fermetures de classes dont tout le monde malheureusement se plaint. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et j'ai énormément d'énergie à dépenser pour cette idée-là. Bonjour, Caracula Michel, fonctionnaire de prédisse à la retraite, ancien chef de la brigade synophile de Saint-Dizier. Je me présente aux élections départementales car je voudrais que mon engagement soit celui de la proximité. Je voudrais donc aller et je vais aller à la rencontre des gens et écouter leurs revendications pour savoir au niveau département les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. de par mon ancien métier, donc la sécurité, donc il y a beaucoup d'habitants qui me font remonter que c'est déjà leur premier souci. Et le sujet qui revient aussi également, c'est la désertification médicale. Pour les Hauts-Marne, mon engagement sera total. Bonjour, Anne Leduc, conseillère départementale sortante du canton de Vassi. J'habite Mont-Irander, j'ai été conseillère municipale et vice-présidente de communauté commune du pays du DER. Ces expériences me permettront d'être opérationnelle dès le lendemain des élections pour poursuivre le travail déjà engagé depuis trois ans au conseil départemental et d'atteindre les objectifs et les perspectives définis par la majorité départementale sous la présidence de Nicolas Lacroix pour le bien de la Haute-Marne, des Hauts-Marnaises et des Hauts-Marnais. Bonjour, Laurent Gouverneur, maire de Montreuil-sur-Blaise depuis 1996. J'ai également été président de la communauté de commune du Val-de-Blaise pendant dix ans. Je suis actuellement vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier-des-Réblaises et vice-président du département avec comme délégation l'environnement et le tourisme, d'où ma présidence au syndicat du DER. Ma volonté, notre volonté, c'est de poursuivre le travail engagé par la majorité. Je pense qu'on bénéficie d'un bon bilan à l'échelle de notre canton, mais également à l'échelle du département. Et donc le souhait, c'est, avec Nicolas Lacroix, qui a redonné cette impulsion il y a trois ans d'aller vers Cap 2030 pour la Haute-Marne avec ce choc d'investissement à hauteur de près de 500 millions d'euros pour les Hauts-Marnais et les Hauts-Marnaises. Voilà. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi tout de suite. La Météo, présentée par Alison Godefroy. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Vous êtes désormais plus de 20 000 à nous suivre sur Facebook. Autant de merci pour votre fidélité, votre soutien, vos réactions et vos partages. Continuons ensemble d'écrire l'histoire de Puissance Télévisions. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le temps est beau et peu nuageux à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Du soleil à Vitry-le-François, enfin du brouillard pour Chaumont. Pour l'après-midi, le ciel sera moitié nuageux avec un risque d'orage pour les Chaumontés. Demain mercredi 9 juin, nous fêterons les dianes et nous gagnerons une minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada